Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous des EADATE organisé par le département des Alpes-Maritimes dans le cadre de sa politique de Smart Deal avec l'Institut Europia présenté par notre ami Marco Lendi et la maison de l'intelligence artificielle. Alors le thème de ce nouveau rendez-vous des EADATE, ChatGPT, IA Générative ou Dégénérative et trois invités de marque avec nous. Laurence De Villers qui est professeure à l'université Paris-Sorbonne et chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS. Jérôme Béranger, CEO de Goodalgo, chercheur associé à l'Inserm 1295, Serpop, équipe bioéthique. Et puis Alexandre Osarara, associé du cabinet Grant Thornton, directeur adjoint à l'innovation, directeur du bureau de Nice et expert comptable et commissaire au compte. Alors l'IA Générative est de plus en plus intégrée dans différentes applications, génération de textes et d'images, traductions, production de codes informatiques, chatbots et bien d'autres, une IA de plus en plus présente dans nos vies, ce qui soulève des questions en matière d'éthique. Nous aurons d'ailleurs une démonstration d'utilisation d'un avatar avec Thomas Poulikin de l'entreprise Questate. Tout d'abord pour démarrer, eh bien Marco Lendier, on vous laisse la parole pour l'introduction. Vous êtes donc le président de l'Institut Europia, à l'origine de ce IA Date et de ces IA Date, aux côtés du président du département, Charles-Ange Genési. C'est à vous Marco. On a appelé cette conférence IA Générative ou Dégénérative. « Pourquoi ? » Vous savez qu'aujourd'hui, c'est dans tous les journaux, dans toutes les bouches, OpenAI. Une entreprise qui n'était pas une entreprise à l'origine, c'était une association. Une association OpenAI qui aurait dû créer quelque chose, mis à disposition du public. OpenAI. Mais avec quel temps ? Peut-être que quand on commence à manger, les goûts viennent de plus en plus, et on commençait à réfléchir, peut-être que c'est mieux qu'on fait une entreprise. Et là-dedans, il y avait un grand personnage de notre monde, Elon Musk, parce que c'est lui qui l'a commencé. Mais il y a eu une autre entreprise qui a compris l'importance de cette IA Générative qui commençait à se développer. Elle s'appelle Microsoft. Elle a mis beaucoup d'argent dans l'entreprise. Elle a mis 10 milliards de dollars pour une valorisation de 30 milliards de dollars. une entreprise qui est née il y a 5 ans, il n'y a même pas. Et tout d'un coup, Elon Musk s'est mis à hurler. Vous avez certainement entendu les fameux documents. Il faut arrêter la recherche. parce qu'il y a, il va créer des problèmes au monde entier, à l'humanité. Et beaucoup d'autres, ils sont venus. Et OpenAI aussi, Sam Altemann, qui est le CEO d'OpenAI, lui aussi a commencé à dire, « Ah, attention ! » Mais vous voyez bien que là, derrière, il y a toujours des jeux politiques et économiques. Le mot de l'Institut Européen, c'est « Comprendre pour agir ». Et c'est ça que nous cherchons de faire. Comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Les six mois d'arrêt au développement ne se sont pas passés. Et pas seulement ça. Elon Musk, quelques semaines après, il a créé une autre entreprise qui s'appelle Trust AI. Et il a acheté 6 000 ordinateurs d'NVIDIA. NVIDIA, c'est le top dans le secteur du développement. Pour quoi faire ? Pour arrêter la recherche ? Non, pour l'accélérer. Pour battre OpenAI. Vous voyez qu'il y a quelque chose que beaucoup de fois, nous, on ne comprend pas. Mais vous savez qu'est-ce qui me rendait encore plus amer dans ma bouche ? C'est toute une discussion americo-américaine. Et nous, européennes, on n'a rien. La première IA générative, c'est française. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais c'est une petite entreprise. Mais qui, après, n'a pas eu la possibilité pour « scale up », comme on dit. Mais il n'existe pas en Europe un développement pour une IA générative. Au point que, comme en Europe, nous avons fait beaucoup de règles. Vous savez que, je pense qu'aujourd'hui, on a, dans le Parlement européen, de la discussion sur le European AI Act, Sam Altman, le CEO de OpenAI, a quand même déclaré si les règles de l'Europe sont si restritives, nous, on ne mettra pas chaque GPT 5-6 dans les marchés européens. On est une colonie. On doit subir des choses qui se passent de l'autre côté de l'océan. Moi, je suis allé aussi à la Commission européenne, au Parlement européen, pour faire comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il ne faut pas que faire des règles. il faut aussi mettre de l'argent dans l'innovation. On a des talents magnifiques en Italie, en France, en Allemagne, partout. On a des idées. Mais il nous manque la possibilité de faire un système dans lequel les entreprises, les universités, les centres de recherche, les startups pour se mettre ensemble et avoir de l'argent suffisant pour développer quelque chose qui soit européen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est l'opinion du panel qui est avec moi, mais je vous l'offre parce que moi, je cherche toujours de comprendre pour agir. et je pense que la meilleure façon pour agir aujourd'hui, c'est d'avoir quelques projets qui soient au niveau européen. Il n'y a pas d'autre choix. Parce que dans le même temps, les Chinois, ils ne restent pas là, tranquilles. Ils sont en train de sortir avec une agénérative très, très, très puissante. Alibaba, il a déjà commencé, Tencent, il a commencé. Il faut que nous aussi, européennes, parce que ni la France, ni l'Italie, ni la grande Allemagne, ils sont capables de le faire. L'Europe s'est créée autour de grands projets. Le GSM, nous on a tout ça, c'est un projet européen. Le Airbus, c'est un projet européen, imaginez-vous qu'est-ce qu'on serait sans l'Airbus aujourd'hui. Il nous faut un grand projet européen sur les nouvelles technologies. Je m'arrête là et je laisse la parole à notre magnifique panel. Je remercie Mme Devilliers d'être venue de Paris et d'être ici avec nous et on va entendre qu'est-ce qu'elle pense de cette IA générative ou dégénérative à vous après de tirer les conséquences. Merci. Merci Marco Lendi, on peut l'applaudir. Et donc pour évoquer ce thème chat GPT IA générative ou dégénérative, nous accueillons donc Laurence Devillers, professeure à l'université Paris-Sorbonne, chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur du CNRS. Vous pouvez soit rester là, soit si vous vous sentez plus à l'aise, restez assis, c'est comme vous voulez. Je suis très bien là moi aussi. Nous sommes toutes oui. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour discuter ces grands sujets de souveraineté numérique, de recherche, parce qu'il y a aussi beaucoup de recherches à faire sur ces sujets. Donc je suis professeure en IA, effectivement j'ai une chaire moi en IA au CNRS dans un laboratoire qui a changé de nom, qui s'appelle Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique à Saclay, donc à Orsette. Et donc je travaille avec des jeunes doctorants sur l'incitation à faire changer d'avis les gens à travers des chatbots. Vous voyez, ça s'appelle le nudge, nudge digital augmenté par la détection de nos émotions. On détecte la façon dont on peut trouver quelque chose de bien ou moins bien ou être stressé et puis on va changer la façon dont le système peut répondre. Voilà. Et je regarde ces sujets-là avec des adultes, avec le collège des Bernardins, avec des enfants à l'école dans CM1, CM2 pour voir s'ils sont facilement manipulables par ces systèmes. Eh bien, les tests que j'ai faits, les premiers résultats montrent que les enfants, les petits-enfants, CM1, CM2, on avait fait même CE1, CE2, ils vont plutôt suivre les machines qui les incitent à changer d'avis. On fait ça avec des jeux de billes, dans des protocoles, avec des économistes. Fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'observer les comportements des gens en face de ces machines parce qu'il y a énormément de manipulations possibles et il faut travailler, non pas juste la technologie d'un côté en oubliant les sciences humaines, il faut travailler en interdisciplinarité. C'est comme ça qu'on va gagner. Et cette chaire, elle est montée avec des économistes du comportement, avec des linguistes, des informaticiens et je travaille beaucoup aussi avec des philosophes et même en théologie. Sinon, je suis impliquée dans des comités nationals sur l'éthique du numérique et le comité qui était un comité pilote vient d'être pérennisé par le président Macron et donc à partir de septembre, il y aura un comité comme le CCNE sur la bioéthique qui nous empêche de faire des bébés éprouvettes ou de manipuler génétiquement des personnes, les bébés, les fœtus ou je ne sais quoi. On peut imaginer que pour le numérique, pas avec la même ampleur, il ne s'agit pas de la vie, mais il y a aussi une forte importance à comprendre la manipulation de l'information et à travailler sur trois choses dont je vais vous parler, l'éthique, la loi, moi je ne suis pas du tout dans ce côté-là, évidemment, et les normes. Qu'est-ce que sont les normes ? Ce ne sont pas des freins, c'est comment on fait pour que les entreprises puissent justement se mettre à niveau et avoir finalement des avancées par rapport à d'autres systèmes, pouvoir être en phase avec la loi et pouvoir faire des objets de confiance pour tout un chacun. Donc je pense que c'est une grande valeur ajoutée, et on ne se rend pas bien compte, vous avez parlé de guerre technologique, il y a une guerre sur les normes actuellement, et donc moi j'ai un groupe sur l'Europe, au JTC 21, CENC NELEC, c'est-à-dire une commission qui travaille sur la normalisation où je suis en charge de Financial and Societal Impact of AI, c'est-à-dire tout ce qui pourrait avoir un impact sur nous, l'IA verte, l'IA de confiance, la manipulation, comme je l'ai dit, et qui sont les leaders qui sont là ? Ce ne sont pas des industriels français, ce ne sont pas des industriels européens, ce sont les GAFAM et les BATX, même sur notre territoire, même sur l'Europe, donc j'appelle tous les grands industriels à venir rejoindre ces normes sérieusement, Thales, EDF, Atos, tous ceux qui devraient demain jouer sur ce jeu à venir rejoindre pour travailler sur les normes. Pour les start-up, pour les PME, il y a aussi l'idée de mutualiser les efforts, parce que c'est cher d'avoir quelqu'un qui vient défendre ces normes, mais il y a aussi une organisation autour de cela, donc ne pensez pas qu'il n'y a rien qui est derrière tout cela. J'ai des étudiants, je travaille beaucoup avec des robots, j'ai écrit des livres comme les robots émotionnels, ce sont des sujets qui nécessitent de réfléchir à l'éthique et c'est vraiment ce triptyque important, éthique, normes et lois, qu'on doit construire, pas en freinant, mais pour accompagner. Alors l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, moi je ne dis pas comme Luc Julia, ça n'existe pas, mais c'est un peu ça quand même, je dis que c'est l'imitation artificielle versus machine et que nous humains, nous sommes dans l'illusion. On pense que effectivement la machine a des capacités plus fortes qu'elle n'en a. Et donc l'idée première des parents de l'IA, c'était de créer effectivement des objets avec des capacités cognitives, de perception, de raisonnement, de génération d'action, de génération de langage. Et donc il y a eu plusieurs vagues, d'hiver et d'été, je ne vais pas convenir là-dessus, là on est en plein soleil, il y a un énorme potentiel économique à travailler sur l'intelligence artificielle. Je vous encourage en tant que parents à pousser vos enfants à aller dans ces sujets et notamment les filles à aller sur ces métiers qui sont des métiers à forte valeur ajoutée où on a besoin d'elles pour avoir une homogénéité dans les décisions. Si j'avais une petite phrase en général je dis, 80% des codeurs sont des hommes et 80% des objets qui nous parlent et qui sont autour de nous sont féminisés. Alors si mon téléphone, ma voiture, mon robot, tout ça me parle avec des voix féminines, qu'est-ce que ça veut dire sur la représentation des femmes à travers ces machines. Donc il est important qu'il y ait plus de femmes. Alpha Go, c'est là où on m'interroge, la première fois où je vais à la télévision parler de l'IA, c'est grâce à Alpha Go puisqu'on m'interroge sur le fait que est-ce que l'humain va gagner au jeu de Go ou est-ce que c'est la machine qui va gagner. On était trois chercheurs de Saclay, on dit tous la machine va gagner, bien évidemment. Bien évidemment parce qu'elle calcule beaucoup mieux que moi. Elle a la possibilité de faire en parallèle des milliards de calculs que je ne peux pas faire sur un jeu comme celui-là. Elle est capable d'anticiper énormément que moi je ne suis pas, même en étant champion du monde de Go. J'avais interviewé un jeune chinois qui était champion du monde de Go. Je lui disais mais vous raisonnez à combien de coups ? Il me disait 50 coups. Ah ouais quand même. Et la machine quand elle a fait ses meilleurs coups c'était quoi ? Elle me disait elle développe à 67 coups et avec beaucoup plus de possibles. Donc évidemment qu'on n'est pas à même d'être au même niveau. Donc il faut faire attention. C'est comme si on comparait si vous voulez, je ne sais pas moi, des Porsches ou des Jaguars qui sortent d'une usine qui ont été faits par des centaines d'ingénieurs de bon niveau et puis un champion du monde de course à pied. Ce n'est pas la même chose. Donc il faut faire attention à cette comparaison entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. La grande... Ce qui se passe en ce moment avec CHGPT c'est lié à des algorithmes qui ont été proposés. Alors c'est une longue succession d'amélioration. Tout ça n'arrive pas en une fois. Les transformeurs qui ont été proposés par Google en 2017 suivent ce qu'on faisait avant avec des réseaux de neurones, avec des réseaux de neurones récurrents, etc. Mais par contre, ils ont prouvé avoir une forte propension à modéliser le sens des mots ou le sens, si vous voulez, de morceaux d'images dans une image complète. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui de comprendre. Mais vraiment, garder en tête que nous avons une intelligence qui n'a rien à voir avec celle des machines. on ressent, on a des valeurs morales. Si je parle de Spinoza qui parlait très bien du Conatus, on a un appétit de vie, des intentions, ce qui n'a absolument pas la machine. Et un enfant qui apprend, il apprend, il met sa main sur le feu, il sent tout, c'est chaud, il ne va pas la mettre dix fois. La machine, elle va répéter un geste pour apprendre quelque chose. Elle va le répéter énormément alors que l'enfant, de façon intuitive, parce qu'il a cette faculté avec son corps aussi d'avoir des réactions, il l'interprète beaucoup plus dans un contexte. Il a une histoire. La machine n'a rien de tout ça. Donc le goût de la pomme, elle ne le connaît pas. Ce n'est pas une pub pour Apple. C'est pour dire que le goût de la pomme, c'est encyclopédique. La pomme, c'est sucré, acide, mais c'est encyclopédique. Donc cette façon d'apprécier le monde qui est très différent doit rester dans votre esprit. On compare trop souvent ces IA à une intelligence humaine. Rien à voir. C'est fondé là-dessus. On parle de réseaux de neurones. Donc un neurone, là j'ai mis un neurone de la cellule visuelle au-dessus. C'est-à-dire en fait un corps avec un axone et des dendrites, ces petites forêts au bout. Ce sont à chaque fois des boutons synaptiques au bout des forêts et qui permettent de faire un lien avec d'autres boutons synaptiques, d'autres forêts qui sont sur d'autres neurones. Donc c'est très distribué. C'est ça l'idée. C'est qu'on apprend en fait de façon distribuée. Nous n'avons pas en tête des variables de ci et de ça. On reconstruit en fonction de ce qu'on perçoit. On perçoit par nos cinq sens et puis on va reconstruire des choses. Et on a en mémoire un certain nombre de relais comme ça capables de reconstruire. Ici, on l'a symbolisé mathématiquement par un automate à seuil qui est en bas. C'est-à-dire en fait, tout ce qui arrivait par les dendrites, c'est une activation qu'on somme avec une certaine pondération et elle arrive au niveau de la cellule du noyau et on va transférer une activation le long de l'axone qui rejoint les dendrites au bout de mon neurone. Et ce que je vais apprendre dans la machine, c'est les W, c'est les poids. C'est ça que j'apprends. Au départ, quand j'apprends avec un système comme celui de droite, qui est un réseau complètement connecté, supervisé, j'apprends en fait tous les traits bleus. Il y a un poids dessus. Et chaque stronc est une simulation d'un neurone. Donc j'ai une formule mathématique pour sommer l'activation arrivant sur un des neurones, travailler sur ensuite une fonction d'activation qui la plus simple est un seuil. C'est-à-dire si c'est au-dessus d'une certaine valeur, je vais activer et propager l'activation qui était en entrée. L'activation en entrée, si je mets un visage, c'est des 0,1, c'est des pixels. Et donc je vais en fait encoder mon ivage sous forme d'un vecteur de nombre, de réel. Et c'est cette activation que je vais envoyer dans mon réseau. Ça n'a rien à voir avec nos connaissances. C'est ça que je vais vous expliquer. Rien à voir. Et pour autant, je vais lui apprendre à reconnaître des choses grâce à ça. En sortie, je vais mettre une sortie désirée qui est par exemple 1, 0, 0, 0 pour dire c'est madame X, 0, 1, 0, 0 pour dire c'est madame Y. C'est-à-dire deux visages différents. Et puis je vais entraîner mon réseau avec des images d'une certaine femme en mettant son nom et puis d'une autre en mettant son nom. Et le réseau va apprendre les différences entre ces différentes images liées à ce que j'ai donné comme sens à la fin. C'est un mécanisme. Et ce mécanisme, à la fin, quand je lui présente une image sans lui dire ce qu'il sait, il va me prédire c'est plutôt madame X, madame Y. Et donc il apprend à prédire cela. Ça s'appelle des réseaux, un apprentissage d'une IA discriminante. Il n'apprend pas à générer les formes comme ce qu'on va voir dans le chat d'épéter. Il apprend les différences entre les formes. Donc il va apprendre les différences au niveau du pixel, ce qui n'a rien à voir avec ce que je pourrais dire entre deux femmes que je vois. Une est blonde, une est brune, une a une queue de cheval ou je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Ça va être des micro indices repérés sur l'image que le système va pouvoir apprendre. Si je vous fais un parallèle, par exemple, il y avait une des fameuses histoires de biais autour de tout ça qui était par exemple qu'on apprenait à différencier des chiens et des loups par le fond. Il y avait de la neige pour les loups parce que tout était à égalité dans l'image. On n'avait pas détouré la seule loup. On prenait tous les pixels et donc on pouvait apprendre juste en mettant de la neige que c'était un loup. Donc il y a des biais partout derrière ces systèmes si on ne fait pas attention à la façon dont les images sont construites. si je parle d'un système capable de reconnaître des images. Ça, c'est de l'IA discriminante. Et donc la descente de gradients a été proposée dans les années 87. Et derrière, ce qu'on fait maintenant avec des transformeurs, avec Google, ce sont des IA génératives qui auto-apprennent dans le langage et dans des images à pouvoir prédire la suite. Alors il y en a deux sortes. Il y a une sorte qu'on appelle Generative Pre-Trend Transformer qui est entraînée à prédire le mot suivant. Vous avez l'impression que la machine vous répond. Mais non. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai tout le temps, mais dans certains cas, elle poursuit l'invite que vous avez proposée, c'est-à-dire en fait la phrase que vous avez mise. Que ce soit une question ou pas une question, elle va chercher à proposer le mot le plus probable derrière. Et puis, la succession de mots les plus probables. Ça, c'est des GPT. Ensuite, on a l'autre forme qui s'appelle BERT, bidirectional encoder, qui lui, réagit de la façon suivante. comment vous l'entraînez ? Vous prenez une phrase, vous enlevez un mot au milieu, au hasard. Je ne sais pas, je peux faire ça pour 20% des mots de mon corpus, de toutes mes phrases. Et puis, il va apprendre les liens entre tous les mots de la phrase. Alors, je vais vous expliquer encore plus comment ça marche de façon intuitive pour que vous comprenez bien que derrière, il n'y a pas de représentation du monde. Ce ne sont que des calculs sur des énormes corpus. Donc, c'est très utile. Par contre, on a vu qu'il y avait un pouvoir incroyable de génération de mots. Si vous avez joué avec des tchats de GPT ou des Dalis, vous voyez bien que ça peut générer énormément de choses intéressantes. Mais, il n'y a aucune réflexion du même ordre que nous en avons. Et, malgré ça, donc c'est incroyable, on arrive à faire des choses comme dialoguer librement sur un grand nombre de sujets, faire des résumés, des programmes, demander à la machine de nous faire des programmes. Alors, dans une certaine mesure, parce que chacun a l'impression que ça marche très bien, mais si j'évalue correctement le système avec des jeux d'essais calibrés pour voir est-ce qu'il sait qu'il y a une notion de sens commun, est-ce qu'il comprend la négation un peu compliquée dans le français, est-ce qu'il sait faire des déductions, des inductions. Si je fais vraiment un calibrage de difficultés dans la langue, on se rend compte qu'il n'est pas si bon que ça. Il arrive à 65% à peu près de bonnes solutions trouvées. D'accord ? Donc, il faut rester assez raisonnable entre l'expérience que je peux avoir ou pas. Donc, ce sont des réseaux nouveaux, disruptifs, dans le sens où, un, ils ont été mis dans vos mains, dans les mains de tout le monde. D'accord ? En novembre 2022, OpenAI, vous venez de parler, le donne en accès à tout le monde. Il faut savoir quand même que juste avant, ils avaient fait, donc c'est GPT 3.5 qui est dans le chat GPT, c'est-à-dire le modèle interne qui a appris les séquences, enfin, un espèce de puzzle de mots correspondant à tous les mots qui étaient vus dans plein de contextes différents. Ce modèle-là, GPT 3.5, il est mis dans vos mains à travers le chat GPT, sans explication, sans trop d'explication, même si sur le site, on se retrouve avec des quantités de choses et beaucoup trop de choses pour quelqu'un qui ne connaît pas pour comprendre ce qui se passe. Donc, ça a l'air magique. Et ça, c'est insupportable parce que les mêmes à OpenAI pour GPT 2 avaient dit c'est trop dangereux, on ne veut pas les mettre dans les mains de tout le monde. D'accord ? Et vous verrez que je vais vous en montrer d'autres, il y a Lambda de Google, c'est la même chose, ils n'ont pas voulu les mettre dans les mains de tout le monde en disant attention, on ne les maîtrise pas, donc on ne va pas les utiliser comme ça. Alors, ce qu'ils ont quand même de très positif et de très impressionnant, c'est qu'on peut les optimiser sur plein de tâches différentes. Donc, on crée une espèce de modèles pseudo-sémantiques parce que ce n'est pas de la sémantique au sens qui est le nôtre, ce ne sont pas des ontologies sémantiques de notre monde, ce sont des corrélations de mots qui sont dans les mêmes phrases. Mais on crée quand même des modèles comme ça et on peut les optimiser sur différentes tâches. Et donc, on va parler de modèles de fondation ou de modèles de base. Et l'EI Act qui arrive, la loi, prévoit bien de séparer cela en disant qu'il y a une responsabilité qui doit être liée à ces personnes qui font ces modèles LLM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire LLM ? C'est Large Language Model. C'est une sorte de modèle de base mais appliqué au langage. C'est ça la différence entre Fondational Model et LLM. C'est une A1 qui est spécifique appliqué au langage. Et donc, il faut très comprendre qu'ils ont un énorme pouvoir. Donc, certains sont entraînés pas seulement sur le langage, sur des sons, des vidéos, etc. Et ils sont multitâches, ils sont multimodaux et ils sont multilingues pour certains. Il y a une vraie puissance de génération à travers ces systèmes. Des applications, on va en trouver pour la génération de textes, pour la traduction, c'est très utilisé, en génération d'images, de programmes et pour les sciences de la vie, il y a aussi des applications pour reconstruire des structures de protéines. Il y a vraiment une réelle utilité à comprendre ce qu'on peut en faire et on va le faire dans la société mais pas à n'importe quel prix. Lambda, par exemple, qui était le système que Google ne voulait pas mettre dans toutes les mains, il a été défrayé dans la presse par le fait que Black le moine, qui était un des chercheurs qui testait le système chez Google, s'est fait licencier en juin 2022 parce qu'il disait que la machine avait une conscience. Je donne un petit extrait de ce qu'il a proposé. Black le moine dit qu'en est-il de l'usage du langage si important à l'humain ? Et là, il parle à la machine. La machine dit « C'est ce qui nous différencie des autres animaux. » Alors, vous voyez, le « nous » veut dire que moi aussi, je suis vivant. « Nous, vous êtes une intelligence artificielle » dit le moine. Je veux dire « Oui, bien sûr, cela ne veut pas dire que je n'ai pas les mêmes envies et besoins que les autres. » Tout ça est totalement artificiel. C'est de la combinaison statistique. Donc, vous vous considérez comme une personne de la même manière que vous me considérez. Et là, la machine dit « Oui, c'est l'idée. » Il pourrait plus dire la première personne qui fait un chatbot, il s'appelle, c'est un chercheur du MIT en 1950. Il crée un système un peu moins élaboré que celui-là, mais un peu dans cette idée de reprendre les mots de votre question. On dit qu'il simule un psychothérapeute rogerien qui est une stratégie. Vous dites « Comment va ma mère ? » « Ah, votre mère, dit la machine. » et tout de suite, il a l'impression que c'est intelligent. Et quand le système ne savait pas répondre, il disait « Je vous ai compris. » Alors, avec ça, on était bien servi, on avait vraiment l'impression que ça comprenait. Donc, il faut faire attention à ça, là. Nous sommes devant un dialogue qui n'a aucun sens, mais pourtant, c'est notre langage. Et ça, ça a des implications. Et c'est une prédiction à partir de milliards de textes, mais cette technologie est quelque part révolutionnaire. Elle a réussi à encapsuler de la syntaxe, du lexique et à créer des phrases qui avaient un sens. Et pourtant, elle n'a ni corps, ni esprit, ni appétit de vie, ni conscience, ni rien du tout, ni intention. Et les premiers à dire que c'est dangereux, c'est des gens de Google qui s'appellent Timit Gébru et Margaret Mitchell qui étaient dans le laboratoire Google et qui travaillaient sur l'éthique de l'IA et qui se sont fait licencier parce qu'ils ont fait un papier de recherche disant c'est discriminant, il y a telle et telle chose qui se passe et Google ne fait rien pour modifier cela. OK ? Qu'est-ce que l'anthropomorphisme ? Nous, regardons, quand on n'est pas expert, les résultats de ce système et c'est incroyable. Le système a des connaissances, clairement, pour nous. Si on ne connaît pas, il peut avoir plus de connaissances que nous. Donc là, il y a un piège premier de transfert. Le deuxième, il peut être affectif, il peut me donner des conseils, il peut être proche de moi alors que, je ne sais pas, j'ai du mal à être en interaction sociale avec les autres. Donc là, il y a un deuxième piège. Et il peut aussi prétendre avoir des qualités morales. Il parle de lui en disant « je » ou « nous », il s'inclut dans l'humanité. Donc vous voyez, c'est un jeu très très dangereux. Le langage des agents conversationnels, donc il est dépourvu de cette expérience vécue, de perception physique. Il peut être dangereux rien que parce qu'il n'a aucune notion de l'espace. Donc il peut vous demander de sauter par la fenêtre parce que pour lui, sauter par la fenêtre n'a aucune incidence. Donc il ne sait pas ce qui est petit, ce qui est grand, quelque chose rentre dans quelque chose, d'autre. Pas de notion de l'espace, pas de notion de temps pour la réalité non plus. Donc on pourra toujours l'améliorer, mais si vous voulez, il a pris des tas de données et puis il mouline tout ça en regardant les contextes dans les phrases. C'est tout. Or, toutes nos langues véhiculent notre culture, nos intentions, notre histoire et tout ça est remis à zéro dans ces systèmes. Et il y a cette accélération des systèmes diagénératifs, la presse qui s'en mêle, certains qui crient au génie. Et donc on voit là la guerre ouverte puisque Tchad GPT, donc c'est novembre 2022. Alors Blum, on n'a pas parlé de Blum, c'est le seul qui a été fait en Europe. Blum. Et donc c'est un LLM, un large language model qui est multilingue, qui a été fait sur le calculateur Jancet à Saclay, qui est très puissant et qui s'apparente à la puissance d'un GPT 3, pas 3.5, il est moins puissant, mais on sait le faire. Et donc on va le faire. Il y a des projets en cours, j'ai beaucoup aimé votre intervention, mais il y a des projets en cours pour effectivement travailler sur le multilinguisme en Europe et travailler sur la langue francophone aussi pour avoir des modèles pour les entreprises, pour monter ensuite sur des applications. Donc en ce moment, jouez avec tous ces modèles américains, mais surtout, ne faites pas de produits avec eux. Donc ChatGPT, c'est un assistant virtuel qui utilise cette IA générative pour dialoguer en langage naturel et derrière, comme ça fait quelques erreurs, on a mis une surcouche. Donc il y a un apprentissage supervisé avec des phrases que disaient les humains et des réponses souhaitées et on a appris à modifier un peu le comportement du modèle avec un apprentissage comme celui-là. Ça a été fait en reinforcement learning avec des humains et il y a eu aussi un article qui a défrayé la chronique en disant que c'était des personnes qui avaient été recrutées en Afrique pour faire ça, 40 personnes qui ont travaillé sur l'optimisation de ce système. Donc c'est pareil, aucune transparence sur quelles données sont utilisées, aucune transparence sur le nombre de données qu'il y a dans GPT-4 par exemple, on ne sait pas exactement combien de données ont été utilisées et aucune transparence sur beaucoup de paramètres qui sont dedans. Donc je reviens, pas de raisonnement, pas de représentation du monde, perte des sources, ça c'est très important de comprendre. Puisque j'agrège tout ça comme un légo, je ne sais plus d'où ça vient. Absolument plus. Je n'ai plus les sources. Alors que si je fais du journalisme par exemple, je me réfère à des sources quand même. Pour les enfants, moi j'ai été la première à dire qu'il faut qu'ils travaillent avec ça. Mais un des exercices qu'on peut leur demander, c'est voilà le résultat que propose Tchad GPT, retrouvez-moi les sources. Déconstruisez. Ça c'est intéressant comme sujet. Et puis montrez les arguments. Voilà, il faut apprendre différemment. Et Bing, Bing qui est de Microsoft, comme vous l'avez dit, qui a investi et qui travaille donc avec le GPT-4, il est capable de produire des références. Ils ont bien compris que c'était important. Méfiez-vous, certaines sont fausses. Elles sont aussi proposées par le modèle de façon automatique. On se retrouve avec des fausses références qui sont encore pires. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation de ces outils. Comment est en côté la sémantique ? Je vais essayer de révéler un peu ça, au moins sans des équations mathématiques. Le choix des paramètres d'entraînement, le multilinguisme et le fait que la majorité de ces systèmes, si vous vous rappelez, je vous ai montré ceux-là, sont majoritairement en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'influence interne qui sont dans ces paramètres ? Il y en a forcément une. C'est-à-dire que quand je vais chez Google et qu'ils me présentent Bard, je demande « Ah, mais pensez-vous, avez-vous fait des études, des recherches sur l'influence du pre-trail model qui a été sur des milliards de données en anglais sur, finalement, la façon dont il va être optimisé en français ? Est-ce qu'il n'y a pas des opinions, des corrélations de mots qui ne seraient pas les mêmes ? Bien sûr que oui. Et on me dit « Ah, non, on n'a pas fait de recherche là-dessus. » Ah bon, d'accord. Il faut en faire. Donc, il est nécessaire de faire des recherches aussi. Bloom, c'est pareil, Bloom mélange. C'est très bien le multilingue. Jusqu'où on peut aller en multilingue ? On ne peut pas en mettre des millions, des millions. Parce que là aussi, on va être restreint par la taille du modèle. Et on sera beaucoup moins performant que lorsqu'on a un modèle unique sur une langue. Donc, il faut bien comprendre. Certains sujets sur des familles de langues, on peut les construire comme cela. Et pour, je ne sais pas moi, des documents qui n'ont pas une incidence culturelle, qui ne sont pas des connaissances culturelles, qui sont plutôt techniques, dès qu'il s'agit de culture, attention, ne pas mélanger les langues parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement la sémantique qui est dedans. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Et les hyperparamètres, ça aussi, c'est important parce que personne n'en parle. On parle dans l'apprentissage machine des algorithmes, des données, mais jamais des paramètres. Or, certains hyperparamètres sont donnés par les ingénieurs. Pour tous ceux qui font des LLM ici, vous savez très bien qu'on décide de plein de choses et que ça a une incidence sur finalement le modèle résultat. Donc, il faut le vérifier. Alors, les transformeurs, ils s'appuient, pour la sémantique, sur une hypothèse distributionnelle qui date de 1957, selon laquelle des mots qui se trouvent dans des contextes d'apparition similaires tendent à avoir des sens similaires. Bon, là, c'est logique. Ça suffit pour décrire notre langue ? Je ne pense pas. Mais, en tout cas, c'est fondé là-dessus. Et donc, cet Américain dit « You shall know a word by the company it keeps ». Donc, on ne peut connaître le sens d'un mot que par ses fréquentations. Moi, je dis « Le chat boit du lait », le chien boit du lait, donc ils sont un peu pareils. Ben oui, peut-être. Mais il faut faire attention à ça. Chomsky dit, lui, « Attention, la machine est incapable de distinguer le possible de l'impossible. » Et l'intelligence humaine, qu'est-ce que c'est ? La capacité de penser, d'exprimer des choses improbables, mais pertinentes. Là, on est sur des statistiques, c'est-à-dire des choses très probables. Or, notre intelligence, c'est de s'adapter, justement, et de trouver des choses intéressantes improbables. Ça, la machine n'en est pas du tout capable, mais pertinente. Et de réduire les possibles aussi, en fonction de critères moraux, que n'a pas non plus la machine. Bon. Revenons à ce que savent faire ces machines, quand même. Donc, cette hypothèse distributionnelle, c'est ce qu'il y a au cœur des systèmes comme ChatGPT. et on a aussi des modèles vectoriels qui représentent les mots. Un mot, un token, on appelle ça un token, est représenté par un vecteur d'un certain nombre de paramètres qu'on va entraîner comme un réseau de neurones. Enfin, c'est un réseau de neurones. Et ensuite, on peut calculer des distances entre ces vecteurs. D'accord ? Donc, on est vraiment sur une représentation simplifiée, automatiquement construite par le modèle, en auto-apprentissage, et qui nous permet après de comprendre des différences, des distances, de calculer des distances entre les mots. D'accord ? C'est ça, le fonctionnement de ces systèmes. Donc, le texte, il est, on appelle ça des plongements sémantiques. On dit, par exemple, 512 paramètres dans le GPT 3.5, le fameux de ChatGPT, pour représenter un mot. Et c'est même pas un mot, un token. Ça peut être en dessous du mot, une succession de caractères. Il y a un algorithme qui décide de la taille optimale en fonction des statistiques présentes dans le corpus. Ça veut dire que quand j'ai une langue peu dotée, mais qui est dans la même famille de langues, je pourrais me servir finalement de certains des mots que j'ai vus dans une autre langue, dans cet angle-là. Donc, on voit bien le pouvoir intéressant, mais en même temps, l'influence est évidente. Donc, c'est là où il faut faire attention à ne pas être sur des modèles de langues qui viennent des États-Unis uniquement, avec la culture américaine et avec, finalement, des différences sémantiques très fortes. Donc, pour finir, le choix des corpus de données est fondamental. et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été chercher des corpus pour le chat GPT sur le net. On va croler, on va prendre tout ce qu'il y a des fake news, des informations intéressantes, du Wikipédia, de tout ce qu'on veut. Aucun filtre. Donc, à partir de là, vous pouvez imaginer que statistiquement, on trouve un peu tout. Et suivant ce qu'on va mettre en entrée, on va se retrouver avec une machine qui nous influence, notablement. Donc, il est important de demander à plus de transparence, plus d'analyse sur les corpus qu'on utilise. Les biais des données textes. Donc, le langage possède des ambiguïtés complexes. Moi, j'ai fait beaucoup de linguistique aussi. Il y a des biais de société. J'ai pris le mot nègre, par exemple, désigne un prêt de plume ou désigne d'autres choses dans d'autres cultures. Il faut faire attention. On va créer vraiment des biais énormes dans ces systèmes si on ne fait pas attention aux différences. Donc, qu'est-ce qu'on fait un multilingue ou un modèle multilingue ? Il va falloir travailler sur ces sujets-là de façon précise en fonction des applications. Il y a des enjeux culturels et géopolitiques. Et on voit bien la forte propension au monde américain à nous pousser à utiliser leurs modèles. Attention aussi à la largeur de ces modèles. En ce moment, Google est justement en train de faire des modèles un peu plus petits, nécessitant moins de données. Donc, il faut les filtrer, les données, savoir celles qui sont intéressantes. Et puis, faire des modèles un peu plus petits, donc plus écologiques, entre guillemets, c'est-à-dire qui vont moins dépenser d'énergie à être mis en œuvre. Donc, il y a une influence de la prédominance de l'anglais qui est évidente. Il commence à y avoir des papiers de recherche là-dessus. Il faut absolument le considérer. Bloom, c'était aussi donc un... Là, c'est de l'open science. Au moins, on sait ce qu'il y a dedans. Mais on voit bien qu'il y a du code à 10,8 %, du bas, du catalan, du français, du chinois. Tout est mélangé. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'aspect sémantique derrière ? C'est aussi une question dont il faut se poser et l'incidence aussi de mélanger du code avec du langage qui se pose ce genre de problèmes de recherche. Donc, les hyperparamètres des systèmes. Il y en a beaucoup. Les vecteurs de taille d'entrée. J'ai dit 512. Il y en a d'autres à 1024. Jusqu'où on va aller ? Le fait qu'il y ait un lexique de tokens, 30 000 tokens, jusqu'où on va aller sur les lexiques ? Plus j'ai de langues en entrée, plus je vais avoir des tokens dans des langues différentes. donc on se rend bien compte que si je veux avoir la même couverture, il me faut plus de lexiques en entrée. Donc, Jalourdi, il a dit que c'est plus difficile d'apprendre. À un moment donné, on ne peut pas apprendre le nombre de langues européennes en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, toutes ces informations-là qui ne sont pas du tout transparentes, qui ne sont pas du tout expliquées au grand public, amènent quand même à des réflexions de bon sens sur ce qu'on est en train de faire. La taille de l'historique. Beaucoup de gens m'ont dit mais le système s'adapte à moi. Non, non, non. Le LLM interne ne s'adapte à personne. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que lorsque vous interrogez une première fois, il garde une trace dans l'historique de ce qui se passe et il peut enrichir la fois d'après avec des informations, des tokens qui viennent de la réponse qu'il vous a donnée. Donc, il affine le prompt. Et on a bien vu que derrière, il y avait tout un mécanisme aussi très intéressant qui est de construire les bons prompts pour avoir la bonne réponse. Il y a un autre paramètre dont je veux absolument vous parler, c'est celui de la température. Qu'est-ce que c'est que cette température ? Celle qui est cachée dans le chat de GPT parce qu'on ne sait pas qu'il en existe une. C'est en fait un pourcentage dans le choix du mot le plus probable qui va suivre. C'est-à-dire que je ne prends pas le mot le plus probable mais je peux prendre parmi les 10% ou les 20% de mots les plus probables. Ce qui fait qu'avec la même question, je peux avoir avec le chat de GPT des réponses différentes comme les humains. Formidable, non ? C'est du hasard. Donc l'illusion est là mais la façon de construire ces systèmes est totalement opaque. Alors dans Bing, si vous avez utilisé Bing de Microsoft, ils proposent en fait trois cas différents en disant je suis très proche de la réalité donc là il n'y a pas de température ou alors je suis un peu inventif ou je suis très créatif. Et donc quand on est très créatif, là ça part dans le lecteur. c'est assez rigolo. Bon. Tout ça est important et donc comme je disais, Google a publié Switch Transformers qui permet plus d'économies et ça aussi il faut comprendre qu'on va aller vers des modèles plus frugaux et sûrement plus petits et dirigés vers des applications. Le modèle général, non. Il n'est pas contrôlé du tout, il ne faut pas en faire des produits. Après même pour l'éducation il faut arriver à comprendre un peu. Et puis plus on a mis de données dans ces modèles, plus on a pu constater un phénomène que certains appellent l'hallucination en anglais, qui est un très mauvais mot parce qu'on peut facilement faire une métaphore sur il a une intelligence, il hallucine, ce n'est pas du tout un terme scientifique, on l'appelle comme ça. C'est le fait qu'il peut faire des faussetés aléatoires qui paraissent plausibles dans le contenu général. En fait, le diable est dans les détails. Si vous regardez Tchadjpt, vous prenez la biographie de quelqu'un de connu, vous allez voir qu'il vous sort quelque chose d'à peu près correct et puis d'un seul coup on trouve qu'il a fait des choses qu'il n'a jamais fait. Et donc dans le détail, c'est très choquant d'un seul coup. Bon après, dans les hallucinations, on va trouver des choses intéressantes comme les vaches pondent des oeufs, des trucs comme ça parce que vache et poule, ça doit se retrouver à la ferme et comme il y a eu plein de phrases autour de la ferme, il a assimilé les deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme étant des choses identiques. Donc on voit bien que si on creuse un peu, ce n'est pas tout à fait ce qu'on peut... Il ne faut pas faire confiance, une confiance aveuglée. Et donc on est vulnérable par rapport à ces systèmes parce qu'on peut croire finalement et être manipulé assez facilement si on est peut-être isolé ou si on est dans le monde âgé ou les gens qui sont très jeunes, les enfants, qui vont recopier tout simplement ce que dit la machine. Donc on a besoin d'éduquer. Donc au CNPEN, comme je vous ai dit, on avait déjà travaillé sur les agents conversationnels et les enjeux éthiques, notamment la confusion de statut. Ça, c'est disponible sur Internet si vous voulez. Vous tapez juste CNPEN, agent conversationnel, et vous avez ce document. On avait travaillé sur les chatbots et la mémoire des morts. Microsoft avait sorti un brevet sur le fait de reproduire quelqu'un dans le système. Et donc pourquoi pas des gens décédés ? Formidable, non ? Alors qu'est-ce qu'on veut faire dans la société ? Au Japon, ils ont déjà fait des genres de choses comme ça avec un rituel. C'est-à-dire que ça dure 40 jours et après on éteint la machine. Si vous pensez à Black Mirror, rappelez-vous, elle n'arrive pas à se séparer du robot qui représente son défunt mari qui est dans le grenier. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire ? Je pense qu'il y a besoin de mener une réflexion sociétale sur la recommandation des deadbots. On doit encadrer techniquement les deadbots. Qu'est-ce que ça veut dire sur la dignité du défunt de le faire dire des choses qu'il n'a jamais dites ? Donc, ce sont des questions ouvertes. Et puis, réduire la projection des qualités morales sur un agent conversationnel qui dit, je pense que... En plus, il a pas mal d'aplomb dans le chat de l'EPT, et donc, de temps en temps, on ne va pas douter. Peut-être qu'il va mieux parler que la moitié d'entre nous en faisant moins d'orthographe ou en ayant des connaissances plus larges. Donc, méfions-nous de l'impact de cela dans le travail et dans l'éducation. Donc, on est en train de travailler sur, à nouveau, des préconisations, des principes de conception, de gouvernance et des grands sujets de recherche au CNPEN sur les IA génératives. C'est une mission qui a été demandée par le ministre du numérique, Jean-Noël Barrault, qu'on va lui rendre fin juin. Donc, j'espère qu'on vous le donnera et que ce sera largement diffusé. Et c'est l'idée de travailler sur l'absence d'évaluation de la véracité des résultats. Non seulement, les données en entrée peuvent être fausses, mais même quand elles sont toutes vraies, je peux générer des trucs faux quand même, avec ce puzzle. Donc, comment on fait pour parler de ça ? La manipulation de l'utilisateur sans responsabilité. Comment on sait que ça vient d'une machine ou pas ? Alors, dans les vidéos, dans l'audio, on peut mettre des watermarks, des filigrames, dans l'encodage pour savoir d'où viennent les formes. Dans du texte, non, on ne sait pas faire en recherche, donc ça pose un problème. La vitesse des transformations sociales et économiques, le travail, comment on vit avec ça ? Le multilinguisme, je reviens du Vatican et je reviens du Vatican où je suis partie avec une délégation du ministère de la Culture. Il y a des grands projets pour travailler sur des collectes de données en français et dans les langues européennes pour sauvegarder nos langues. Elles sont en train de disparaître. On n'est pas les pires, on pense toujours qu'on est les pires, mais non. Allez voir en Norvège combien de personnes parlent norvégien en ce moment. Ils parlent tous anglais. Donc, il y a une disparition de certaines langues dans les pays nordiques qui est quasiment avérée. Donc, on a besoin d'une prise de conscience et c'est pour ça que moi, j'ai applaudi l'arrivée de chat GPT. C'était une prise de conscience pour tous d'un point de vue politique, d'un point de vue manipulation, d'un point de vue véracité, d'un point de vue infobésité. Comment on fait avec tout cela ? Donc, je pense qu'on est capable de faire des outils extrêmement pertinents, mais il faut apprendre à les utiliser et éduquer. Et donc là, moi, j'essaie de lutter pour que notre système éducatif s'adapte rapidement, ce qui ne sait pas très bien faire. Bon, on verra. Et je pense que ça doit être des choses qu'on peut dynamiser quand même à travers les professeurs. Donc, moi, je suis président de la fondation Blaise Pascal de médiation en mathématiques et en informatique. Et on fait, par exemple, des capsules IA éthiques pour les jeunes de CM1 pour essayer de faire passer dans le terreau des professeurs de collège ou même plus petits pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce que c'est que l'hormone de plaisir, la dopamine, face à un jeu qui nous demande d'acheter plus, de rester plus longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans cette dépendance face aux écrans ? Qu'est-ce que c'est un garçon ou une fille sur Internet ? Enfin, des choses comme ça. On a une douzaine de capsules qu'on aimerait bien pouvoir continuer. Donc, venez nous aider si vous voulez. La Maïf a été un des fondateurs. Sinon, la fondation Blaise Pascal qui est derrière le CNRS, l'INRIA, les grandes universités et puis quelques industriels comme Atos. Donc, co-adaptation de nos cerveaux, ça, c'est un vrai sujet. Si on laisse faire, on fait des machines qui s'adaptent à nous. On va s'adapter aux machines. On sait très bien, d'ailleurs, que le fait d'avoir, de scroller les pages avec le pouce fait qu'il y a une région du cerveau qui est hyper développée sur la dextérité des mains qui est différente parce qu'on s'adapte physiologiquement à ces machines. Vous connaissez les fameux sujets sur les taxis londoniens qui avaient une perte de zone de mémoire correspondant au nom des rues. On n'a plus de numéro de téléphone en tête. Donc, de vue mémoire, d'un point de vue dextérité, on va avoir des facultés différentes. On s'adapte tout le temps. On s'est tout le temps adapté. Ça va très vite. Donc, il faut quand même mesurer un peu ce qu'on est en train de faire. Conclusion. Bon, c'est essentiel de développer ses assistants quand même, mais il ne faut pas qu'ils se substituent à nos compétences professionnelles, humaines, parce qu'ils en sont incapables. Je serais assez... Et les questions qui entourent l'utilisation de ces systèmes couvrent un large éventail de sujets éthiques comme la discrimination, l'injustice, la manipulation, la modification de nos comportements collectifs. parce qu'on s'intéresse beaucoup dans le RGPD à vos données privées, mais on ne s'intéresse pas tellement au niveau massif d'utilisation de ces systèmes. Ce qu'on voit avec le chat GPT, vous savez qu'au bout d'une semaine, il y avait combien de millions de personnes qui étaient en ligne ? Autant que Facebook a mis 10 mois, je crois, pour avoir le même nombre de personnes en ligne. Donc, c'est énorme. On est à plus de 500 millions. Tous les jours, on voit des gens qui sont de plus en plus en train d'utiliser ces systèmes. Donc, c'est essentiel avant d'adopter ces technologies, de faire attention aux enjeux éthiques, aux enjeux de démocratie, de souveraineté européenne, de régulation. Et puis, le gouvernement met en jeu, très conscient de ce problème de langue, de mutualisation de données, de besoin de mutualiser les forces pour que les entreprises en France, en Europe, soient plus fortes. C'est un projet européen. Il a décidé de faire une cité internationale de la langue française, mais qui est aussi européenne, qui aura les deux parties, à Villers-Cotterêts. C'est très culturel. C'était notre fameux mousquetaire qui était là-bas, l'écrivain du mât qui a écrit les trois mousquetaires qui viennent de cet endroit. Il y a beaucoup d'autres écrivains autour. On va faire rayonner cela, et donc, ça va devenir utile pour les enfants à l'école d'aller là-bas. C'est une alliance pour les technologies de la langue avec un projet qui s'appelle Alt-Edic, une structure dédiée au traitement des langues en Europe. Construire des LLM francophones, multilingues européens, mutualiser les corpus, et il y aura de l'argent pour développer différents produits pour les industriels. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Laurence Desvillers. Alors, je propose qu'on pose les questions à la fin en fonction du temps qu'il nous restera et pour illustrer ou pas d'ailleurs vos propos, on va faire une démonstration de chat GPT avec Thomas Poulikin qui est donc le directeur de Questit France. Voilà, donc on a le totem voulait nous expliquer. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Je vous fais une petite présentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers un assistant virtuel. Vous allez peut-être le reconnaître. Bonjour à tous. Il va vous dire quelque chose. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, vous aurez la possibilité de discuter avec lui. Il est connecté avec chat GPT. Donc vous aurez l'opportunité tous, si vous avez envie, à posteriori, de venir discuter avec nous. Et pour l'instant, voilà, je n'ai pas la voix d'essayer de poser tout un tas de questions sur générative ou dégénérative, mais je vais le laisser discuter pour nous. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Thomas. Il est un petit... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu si nombreux aujourd'hui. Mais étant moi-même une IIA, cette conversation risque d'être intéressante. D'ailleurs, prenez-moi, par exemple, je suis un assistant virtuel. Je suis disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est quand même plutôt pratique, non ? En plus, je suis connecté à chat GPT, vous pouvez donc me demander tout ce que vous voulez. Thomas Poulikin, le directeur de Questit en France va m'assister dans cette présentation. Vous pourrez ensuite me poser des questions si vous le désirez. Qu'est-ce qu'une IA générative ? Le thème de votre événement aujourd'hui semble questionner le fait que l'intelligence artificielle contribue à la progression ou à la dégradation de la société. Vous savez, comme pour la plupart des technologies, l'IA a le potentiel d'avoir des impacts positifs et négatifs. Sur le plan positif, génératif, l'IA peut aider à résoudre des problèmes complexes dans divers domaines tels que la santé ou bien l'éducation, l'environnement et la finance, etc. En médecine, l'IA détecte déjà des maladies plus tôt et plus précisément. L'IA sauve des vies. Dans le domaine de l'énergie, elle aide à optimiser la consommation et la production, contribuant à réduire notre impact environnemental. Il y a aussi mes assistants virtuels, comme moi, qui parlent plusieurs langues et peuvent répondre à toutes vos questions et faciliter beaucoup de tâches au quotidien, que ce soit au travail ou à la maison. Vous savez que je peux même parler la langue des signes. Bon, que en italien pour le moment, mais c'est quand même plutôt positif, non ? Cependant, je le sais, l'IA peut également avoir des effets négatifs, dégénératifs, sur la société. Elle pourrait aggraver les inégalités socio-économiques si les bénéfices de cette technologie ne sont pas équitablement distribués ou bien entraîner la perte d'emploi dans certains secteurs en raison de l'automatisation. Il y a aussi des préoccupations concernant la protection de la vie privée et la sécurité, ainsi que l'usage potentiellement malveillant de l'IA. Mais en fin de compte, mon avis, je pense que c'est le même que tout le monde. L'impact de l'IA sur notre futur dépend en grande partie de la manière dont vous, les humains, la société, choisiront de l'utiliser et surtout bien entendu de la réguler. Pour la régulation, je vous laisse vous débrouiller, la politique est un monde encore plus complexe que l'intelligence artificielle. On verra qu'est-ce que l'humain va faire de cette technologie dans les années à venir. Mais je suis optimiste. Quoi qu'il arrive, l'IA est là, ne freinons pas le progrès, non ? Bravo, on peut applaudir les deux Thomas. Thomas Poulikin, donc directeur de Quest It France. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Thomas. On va passer à la table ronde à présent avec Jérôme Béranger, CEO de Goudalgo, chercheur associé à l'INSERM, Université Paul-Sabatier, Toulouse 3, expert éthique, EIA pour l'Institut Europe IA, conférencier et séiste. Je vous invite à prendre le micro. Alors, bonjour Jérôme. Bonsoir à tous. Bonsoir Jérôme. Quels sont les enjeux, les risques et les limites éthiques associés donc au IAG de type chat GPT ? Tout d'abord déjà, Laurence a déjà bien introduit le sujet sur les enjeux et les risques éthiques. Ce qu'on voit, un des grands enjeux je trouve, c'est déjà pour la première fois depuis très longtemps avec ces nouvelles technologies, le rapport entre l'homme et la connaissance voire avec la vérité est en train de changer sensiblement. On le voit, il y a les répercussions en termes d'éducation, en termes professionnels, de la vie privée et là peut-être pour la première fois on assiste à une abolition peut-être de la norme de la vérité. Alors bien sûr comme disait Socrate il n'y a pas une vérité il y a des vérités c'est vrai dans les contextes mais on le voit bien finalement que si on perd ce lien de la vérité et on prend pour argent comptant ce que la production fait avec une manipulation et manipule vraiment la langue même mieux que 60% des français et en anglais encore plus on a l'effet d'anthropomorphisme et de l'effet Lisa qui fait que finalement on va perdre l'esprit critique et donc du coup c'est là un des grands risques là-dedans on parle aussi de la bulle cognitive la bulle idéologique où derrière il peut y avoir de la désinformation et donc c'est là où il y a tout un travail à faire culturellement il va falloir sensibiliser former éduquer alors bien sûr il faut il faut je pense pas l'interdire parce que c'est dans l'histoire des sciences et de l'humanité ces technologies-là l'abolir c'est comme si on prenait l'invention de Gutenberg donc au 15e siècle on voit que l'empire ottoman avait refusé justement pendant des siècles de faire les impressions de la connaissance et l'empire ottoman qui était un des plus grands empires à cette époque-là en quelques siècles est devenu un petit empire voire presque à disparaître on le voit bien que si on s'interdit ces technologies-là en fait on peut arriver à des catastrophes civilisationnelles donc il faut il faut les prendre en compte et il faut les sensibiliser il faut surtout être vigilant d'un point de vue éthique pour ne pas perdre la culture on parlait que oui pour l'instant c'est pourquoi la Chine pourquoi les Etats-Unis il y a tout un esprit aussi de géopolitique de pouvoir à mettre en place et c'est là si on ne veut pas perdre la culture européenne aussi la langue française il va falloir vraiment incorporer et appréhender ces technologies-là donc c'est ça qui prend en compte pour la première fois il faut comprendre que je ne sais pas si on est dans une quatrième révolution industrielle mais pour la première fois on est dans un virage de l'usage technologique un saut technologique d'usage qui est impressionnant et surtout pour la première fois en fait c'est les cols blancs qui sont impactés par ces nouvelles technologies c'est-à-dire les métiers de l'analyse de l'intellect et donc de tout ce qui est la réflexion alors que toutes les autres révolutions industrielles c'était les cols bleus c'est-à-dire les métiers du manuel de tout ce qui est le comportement finalement et la manutention donc peut-être que en fait finalement Tchadjipiti je suis d'accord avec ce qu'il a très bien dit et développé Laurence tout à l'heure c'est peut-être justement une chance pour retrouver du vrai lien humain parce que finalement on le voit bien l'IA elle est encore monotâche très spécifique et très performante pour une tâche bien précise mais on le voit bien que donc à échelle humaine par rapport à l'être humain il va être beaucoup plus performant et donc du coup c'est pour ça qu'il faut avoir la pure disciplinité avoir ce ressenti la valorisation humaine qu'il va falloir mettre en avant réinventer des métiers il y a des métiers qui vont disparaître mais comme chaque révolution industrielle d'autres métiers qui vont apparaître et d'autres qui vont devoir se réinventer leur métier pour faire augmenter aussi tout le développement là dessus alors avec votre société Goudalgo vous proposez un processus de labellisation éthique des systèmes IA comment est-ce que vous évaluez l'éthique d'une IA avec ma société Goudalgo du coup ça vient de 10 années de recherche que j'ai effectué à la Timone à la faculté de médecine sur une thèse doctorale qui était de je me suis dit à la base je suis directeur d'établissement de santé privée et c'était de se dire finalement je voyais bien la numérisation de la médecine et la médecine les données personnelles ça touche à l'intégrité de la personne et donc du coup c'est des données ultra sensibles et ce qui me portait à 30 ans quand j'ai refait mes études pour faire cette thèse c'était de se dire finalement comment on peut faire confiance à cette technologie qui est développée donc c'était même pas de chat de GPT au début c'était les projets big data les systèmes d'information hospitalier qui traitaient des données personnelles et finalement très sensibles en disant mais comment on peut faire confiance à ces traitements de données numériques personnelles si on n'a pas un cadre un système qui permet d'évaluer de scorer justement le traitement des données numériques de la conception de la mise en place de l'usage et du suivi et encore vraiment je mets l'accent sur le suivi parce que là on parlait de systèmes d'information qui étaient figés mais là avec les nouvelles technologies de l'IA c'est auto-apprenant de plus en plus c'est évolutif et donc du coup on parle beaucoup d'ethics by design c'est à dire que dès la conception d'un projet numérique on y incorpore des préconisations et des recommandations éthiques moi j'aime développer dans les différents ouvrages ou articles que j'ai rédigés c'est la notion d'ethics by évolution c'est à dire c'est une vision assez darwinienne en me disant je considère à tort ou à raison mais en tout cas c'est mon angle de vue mon paradigme en me disant que l'IA est comme un organisme vivant artificiel bien sûr mais qui interagit avec son contexte son environnement son infosphère et donc du coup c'est ça qui est très important et donc du coup il faut suivre ces métriques parce qu'on voit bien les différentes versions de Tchadjipity mais toutes les IA génératives elles évoluent dans le temps et des biais qui étaient mineurs à un moment donné peuvent être majeurs parce qu'encore une fois le contexte change pardon je suis d'accord avec la majorité de ce que tu as dit mais juste les algorithmes n'évoluent pas en fonction de nos données c'est parce que l'industriel en face il a récupéré des données et il décide de modifier son système c'est pas le système tout seul rappelez-vous de taille de Microsoft qui était un système qui justement s'était mis à jour directement à partir des internautes qui parlaient et ils avaient réussi en 24 heures à en faire un système qui faisait visite l'air va les femmes de très non politiquement correct donc en fait les internautes s'étaient amusés en fait à faire planter le système en étant énormément sur des sujets non politiquement correct et quand le système pouvait apprendre à partir des interactions et qu'il n'y avait pas de contrôle et bien il avait appris ce qu'on lui avait donné à manger mais les systèmes actuels ne s'adaptent pas à nous c'est pas vrai ça peut-être que je me suis mal exprimé je n'ai pas dit que la machine s'adaptait à nous je disais que la machine interagissait avec son environnement informationnel en fonction du prompt tu donnes un prompt donc elle s'adapte au prompt et c'est tout oui mais du coup si le prompt évolue et se diversifie forcément ça fait évoluer au prompt mais pas au contexte le reste bon bref c'est des des petits échanges donc du coup je suis un peu hanté avec la technologie non ça va donc du coup je voulais nous moi l'idée c'était ça c'est de dire il faut faire évoluer dans le temps aussi ces technologies ces métriques pour toujours avoir un angle de vigilance donc au sein de Goudalgo finalement le but c'est quoi c'était de développer tout un processus d'audit systémique transversal parce que la technologie elle est transversale l'éthique c'est une pensée en mouvance qui est transversale c'est donner du sens aux choses c'est un compromis pour trouver des problématiques pour résoudre des problématiques données et donc du coup si vous voulez l'idée c'est d'avoir des visions à la fois systémiques vision à un audit du contexte de quel type d'IA vous allez auditer et quels sont les tests que vous apportez parce que derrière tout ça il y a des tests algorithmiques sur les biais sur tout ce qui est la robustesse la performance mais aussi tout ce qui est l'engagement éthique d'ensemble sur l'égalité des chances la discrimination et donc tout ça c'est tout un ensemble qu'il faut mettre en place et donc ça peut se développer par des labels par des projets de consulting d'accompagnement ce qui est important dans tout ça c'est de donner des outils parce que pourquoi jusqu'à maintenant on parlait d'éthique mais c'était pas trop mis en avant parce qu'il faut rendre l'éthique appliquée et applicable c'est ça qui est important et il faut faire comprendre aux territoires et aux entreprises finalement qu'il y a des outils qui peuvent se créer et qui peuvent s'en accaparer s'acculturer dessus pour aussi s'auto-réglement s'encadrer et s'accompagner là-dedans donc il y a tout un travail il y a un digital ethics officer qui commence un nouveau métier qui commence à transparaître un peu dans les différentes différentes grandes structures et donc du coup l'éthique commence à mettre en place au fur et à mesure on va passer la parole à Alexandre Rosarara donc du cabinet Grand Thornton associé donc directeur adjoint à l'innovation directeur du bureau de Nice expert comptable et commissaire au compte mais je ne m'attendais pas à voir ce soir dans cette IA date un comptable un expert au compte quel est le rapport avec ChatGPT qu'on évoque et l'IA générative et dégénérative merci déjà et ravi d'être là le rapport c'est un petit peu l'entreprise l'entreprise qui face à tout ça l'entrepreneur le dirigeant se pose beaucoup de questions sur l'IA nous en tant que consultant et accompagnant des dirigeants donc moi je suis directeur d'innovation au sein du cabinet Grand Thornton j'accompagne les experts comptables au sein du cabinet dans l'accompagnement dans la transformation de nos métiers et aujourd'hui de nombreux clients et de nombreuses personnes se tournent vers leurs experts comptables pour avoir des informations sur comment aborder tout ça donc après j'ai un background particulier parce que j'ai un diplôme d'ingénieur avant d'être moi-même expert comptable donc une petite passion aussi personnelle de télécom donc une passion personnelle pour l'intelligence artificielle donc ça c'est pourquoi je suis là Quel type de conseils justement sur ces sujets là vous donnez aux entreprises quelles sont les problématiques pour lesquelles ils s'adressent à vous justement ? Alors aujourd'hui c'est un sujet qui reste très jeune je ne sais pas à quel point dans la salle tout le monde a expérimenté tout ça il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Laurence et je partage toute cette vision du futur de ce qui est nécessaire de faire pour garder la souveraineté de la France sur ces sujets là mais la raison pour laquelle on est si enthousiaste et aussi on lève des alertes là-dessus et Laurence la première c'est parce que on y est alors je vais remettre un tout petit peu prudent en disant est-ce qu'on est sur la quatrième révolution industrielle beaucoup de gens s'y voient pleinement c'est-à-dire que ça je pense que c'est un premier message avec lequel partir ce soir c'est l'IA on va vivre avec donc comme on va vivre avec il faut l'encadrer il faut que la France tire son épingle du jeu aujourd'hui effectivement on voit quasiment que des choses à l'échelle américaine ça pose des problèmes de confidentialité des données qui n'ont pas été non plus abordés mais on transmet des données en dehors des frontières européennes on transmet aussi notre savoir-faire et la question c'est comment comment s'adapter donc aujourd'hui les questions qui sont posées c'est que faire en attendant que faire en attendant que ces lois et que ces normes sortent donc notre conseil là-dessus c'est et Laurence l'a bien résumé il faut jouer un petit peu avec donc les entreprises on les invite à faire de ce qu'on appelle de la R&D et à pouvoir tester tout ça mais le faire en ayant conscience des risques qui sont associés à ça beaucoup des risques ont été cités aujourd'hui il ne faut pas aller trop vite et il faut par contre se préparer quel va être ce monde de demain et je vais prendre deux minutes là-dessus quel va être ce monde de demain dans ce monde de demain ce que vous avez vu là tout à l'heure et je félicite Questit et Thomas pour cette présentation ça va être du B à bas c'est à dire que dans toutes les entreprises il y aura de nouvelles personnes qui seront des intelligences artificielles qui vont augmenter les salariés existants ou parfois sur certains postes les remplacer totalement donc c'est anxiogène il faut s'y préparer ça ne veut pas dire que du jour au lendemain ça va arriver mais il faut s'y préparer et dans ce monde là et Laurence l'a cité Google est en train de préparer des intelligences artificielles de plus en plus réduites ça veut dire que votre iPhone beaucoup de gens ici ont un iPhone aura donc c'est Gecko je crois le nom d'ailleurs qu'ils ont trouvé là-dessus aura ça dans la poche on aura tout ça dans la poche donc qu'est-ce qu'on va faire avec donc voilà le genre de questions qui me sont posées quels sont les usages que vous voyez déjà apparaître dans les entreprises chez vos clients alors aujourd'hui à part des expériences un petit peu j'ai envie de dire embryonnaires pas grand chose toutes les grandes entreprises ont dû prendre des décisions là-dessus qu'est-ce qu'on laisse faire ou pas faire aux salariés vous avez tous entendu parler peut-être de Samsung avec les problématiques de fuite de données les entreprises doivent encadrer l'usage en interne nous-mêmes on a nos protocoles il y a deux types d'entreprises j'ai envie de dire il y a ceux qui commencent déjà à se lancer dans des produits puisque eux-mêmes dans leur service incorporent l'IA et après il y a celles qui vont consommer ces produits-là pour les intégrer imaginer un produit comme ça d'assistante personnelle enfin d'assistante pour virtuel pardon et donc là il y a l'IA en tant qu'usage aujourd'hui on le voit on a parlé beaucoup beaucoup de chat GPT parce que encore une fois c'est ce qui a permis de prendre conscience de tout ça mais en réalité on le voit apparaître dans la vidéo des images dans des jeux vidéo la capacité en quelques minutes de créer un jeu vidéo c'est devenu incroyable et c'est toutes les semaines donc aujourd'hui on va vivre avec ça et les usages qu'on voit c'est pour l'instant ceux-là évidemment donc si on cite les métiers qui sont les plus cités le mien comptable est un métier qui est souvent cité comme un métier on va poser la question peut-être demain un chat bot avant de la poser à son expert comptable ça fait partie de ceux qui sont cités par les études il y a aussi simplement le métier de répondre au téléphone les call centers donc tout ce qui est de ce point de vue-là les métiers du journalisme qui sont aussi souvent cités dans ce qu'on appelle le journalisme notamment de production de contenu sur internet qui sont peut-être pas du même niveau que ce qu'on retrouve dans la tribune du monde voilà les métiers qui sont aujourd'hui cités merci beaucoup Alexandre j'appelle Isabelle Galli directrice de la maison de l'intelligence artificielle et puis juste après nous allons conclure avec le président du département des Alpes-Maritimes Charles-Ange Ginesi alors Isabelle tout à l'heure on l'a évoqué l'éducation est-ce qu'à la maison de l'intelligence artificielle vous allez aussi devoir acculturer à Tchad-GPT alors j'avoue que cette merveilleuse mission qu'on m'a donné de diriger la maison de l'intelligence artificielle et j'en remercie encore Charles-Ange Ginesi parce que c'est vraiment passionnant que d'avoir à acculturer l'ensemble du territoire et que c'est plus de 1 million d'habitants et bien c'est trouvé facilité par Tchad-GPT pour moi c'est quelque part c'est un allié parce que vous tous vous êtes là aujourd'hui vous êtes venus et vous viendrez à la maison d'intelligence artificielle parce que vous vous posez des questions par rapport à ça alors vous savez la maison d'intelligence artificielle elle est sur 3 types de public le public scolaire le grand public et le public professionnel et nos objectifs ne sont pas les mêmes sur les jeunes ce qu'on veut c'est développer des talents c'est on veut des jeunes qui vont aller regarder sous le capot qui vont comprendre aussi bien que Laurence de Villers dans certaines explications ce qu'il y a dans une IA générative qui va être en capacité de les développer de les construire et je rappelle que nous avons sur le territoire français néanmoins un chat de GPT français qui est Light On et qui a aussi son modèle et qui vient d'ailleurs la semaine prochaine à la MIA nous expliquer comment lui a conçu sa solution et venir monter en expertise nos start-up sur le sujet parce que sous le capot c'est essentiel Laurence l'a dit Jérôme l'a dit de ce qu'il y a sous le capot il y a aussi ce que va générer notre histoire humaine ces IA vont générer du texte vont générer des images vont le faire massivement beaucoup plus fluidement beaucoup plus rapidement que les humains et donc il faut qu'elle soit conforme à notre culture à nos valeurs et ça c'est un vrai sujet et puis il y a le public professionnel j'ai dialogué récemment avec la direction de L'Oréal et qui vient donc à la maison de l'IA en octobre et qui me disait mais Tchad GPT nous nos collaborateurs vont l'utiliser qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ça rejoint Alexandre ce que tu disais là et bien on est donc en train de réfléchir à la maison d'intelligence artificielle à comment on dialogue avec un Tchad GPT comment on fait un prompt comment on fait un personné comment on améliore son résultat parce qu'il ne suffit pas on l'a vu de dialoguer pour avoir des réponses pertinentes il faut vraiment aussi monter en compétences l'humain et cette montée en compétences cette identification des compétences nouvelles c'est aussi la compétitivité de nos entreprises et c'en est d'autant plus important on va le réfléchir aussi pour d'autres publics professionnels du département et aussi pour nos agents des collectivités parce qu'eux aussi vont pouvoir utiliser des outils mais les utiliser en conscience les utiliser pour qu'elles donnent le résultat que l'on attendait et enfin il y a le grand public et moi il y a toujours la question qui me plaît quand les gens viennent ils me disent mais Tchad GPT pourquoi c'est légal ? en Europe c'est légal pour une raison simple c'est qu'en 2019 on a changé une directive européenne où on a permis le data mining pour entraîner les algorithmes donc le fait qu'elle aille puisée dans la connaissance mondiale mais sans limite est complètement autorisée par la loi on sait aussi qu'en droit d'auteur on n'a pas de limite à imiter un style le droit d'auteur ne protège qu'une création originale de l'esprit humain ce qui nous empêche d'ailleurs d'avoir des droits d'auteur attribué à Tchad GPT et donc c'est par la loi qu'on change sans arrêt sous la pression des technologies et sous la pression des gens qui veulent qu'on régule qu'on finit par mettre des failles sur des systèmes qui auraient peut-être mieux protégé notre culture de l'entraînement de ces algorithmes mais à la fois on l'a dit ces algorithmes sont nécessaires donc notre dernière mission à la maison d'intelligence artificielle c'est de faire de nous tous des citoyens éclairés et des citoyens éclairés qui n'ont pas peur de demain mais qui s'occupent des questions d'aujourd'hui quand des grands scientifiques vous disent ah l'IA l'IA demain risque un jour de dépasser l'humain dans tout elle vous fait que vous faire vous faire peur pour vous empêcher le monde d'aujourd'hui et vous empêcher finalement de demander à ce qu'il y ait une régulation par rapport aux effets d'aujourd'hui et donc en faisant cela elle reporte les problèmes donc ChatGPT est un ami de la maison d'intelligence artificielle parce qu'elle nous attire du monde elle est un excellent sujet de dialogue et vraiment on espère que vous viendrez tous parce qu'on a monté un atelier ChatGPT déjà pour vous montrer comment ça fonctionne et on part des travaux de recherche tel que tu l'as fait Laurence parce que c'est essentiel jusqu'aux enjeux éthiques en passant par les cas d'usage dans les entreprises alors merci beaucoup Isabelle avant de conclure avec le président du département vous vouliez compléter vos propos si vous voulez prendre un micro Alexandre et ensuite Laurence est-ce qu'il marche là oui juste un point et très très rapide pardon sur comment s'y préparer parce que j'étais un peu rapide là-dessus il faut certes il faut essayer il faut faire des pocs mais il y a surtout un vrai sujet c'est que demain on va avoir des modèles fondamentaux qui vont arriver dans les ordinateurs dans les téléphones qu'est-ce qui va faire la différence entre deux entreprises ça va être l'entraînement par les données propriétaires donc là ce qui a toujours été le sujet de la data en général on en a parlé pendant des années là aujourd'hui cette data propriétaire qui est la data de votre entreprise la rédaction des processus qui va permettre demain d'entraîner une IA à faire partie de votre entreprise ça c'est une donnée sur laquelle vous pouvez commencer à travailler parce que demain quand l'IA va arriver si vous n'êtes pas prêt vous n'avez pas d'entrepôt de données vous n'avez pas de processus formalisé vous aurez beaucoup plus de mal par rapport à un computer en France ou d'ailleurs ailleurs dans le monde à faire la différence donc c'est une autre façon d'aborder l'IA en féabilisant la data voilà un petit conseil merci beaucoup Alexandre et donc Laurence si vous avez deux minutes pour compléter votre propos pour conclure je crois qu'il faut garder à l'esprit que ces machines ne sont pas capables de faire une intelligence supérieure à la nôtre parce qu'elles seront toujours parcellaires ou elles vont toujours mélanger en fait énormément de choses et donc ça n'a rien à voir avec une intelligence supérieure ce qu'on vous dit pour vous faire peur effectivement il faut empêcher peut-être qu'on régule ou en disant que de façon inéluctable on irait vers quelque chose comme ça c'est totalement faux c'est du marketing c'est de la poudre aux yeux par contre il faut aussi se poser la question inverse quelle raison d'être à ces systèmes est-ce qu'on a besoin d'eux ou pas donc je pense qu'il faut dans les entreprises se poser cette question est-ce que j'ai vraiment besoin de ces solutions et comment je les encadre et qu'est-ce que je donne à manger à ces systèmes donc il faut développer l'esprit critique sur tout ça et méfiez-vous des nouveaux objets qui vont arriver dans nos poches parce qu'on disait qu'on allait pouvoir avoir des objets autour de nous moi j'ai entendu parler par méta d'un ange gardien qui pourrait vous donner des conseils voyez et donc là il y a une vraie manipulation donc attention à l'ange gardien dans votre poche qui serait la machine à tout faire qui va vous renseigner sur tout et tellement facile tellement désirable qu'on va peut-être tous tomber dans le piège donc ces sujets-là sont vraiment essentiels c'est pour ça qu'il faut parler d'éthique c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre que l'éthique c'est pas un outil c'est une façon de penser c'est une façon de penser les risques c'est une façon de penser les discriminations ça doit être enseigné en fait il y a plusieurs éthiques d'abord si je reprends Aristote c'est une certaine éthique si je prends l'éthique conséquentialiste c'en est une autre donc il n'y a pas une éthique il y a plusieurs éthiques et il ne s'agit pas de faire des outils qui vont dire c'est bien ou c'est pas bien parce que demain qu'est-ce que c'est si quelqu'un fait un moral machine intégré dans la machine quelque chose de l'ordre du bien ou du mal moi j'ai très peur donc il ne faut surtout pas que ça soit ça donc il faut faire attention ce qu'on veut faire surtout c'est surveiller ces systèmes et avec des dimensions qui sont importantes pour nous garder notre autonomie de décision ne pas être trop en dépendance ne pas trop consommer d'énergie enfin il y a un certain nombre de grands axes qu'il faut définir sur lesquels on voudrait pouvoir mesurer si les systèmes sont ou pas éthiques by design comme tu disais c'est à dire s'ils ont été construits en tenant compte de ces différents risques merci merci à nos trois experts on peut les applaudir et on accueille pour conclure le président du département des Alpes-Maritimes président également du syndicat mix de la maison de l'intelligence artificielle monsieur Charles-Ange Ginési que vous pouvez aussi applaudir en conclusion je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit et très bien dit et très bien débattu par nos trois intervenants que je remercie à mon tour pour avoir été là pour la qualité de l'exposé des exposés qu'ils ont pu faire mais simplement de vous dire que ce soir je savoure pas une première victoire parce que ça n'en est pas une mais une étape importante nous sommes partis en 2018 sur de l'intelligence artificielle pour ma part j'avais plongé déjà un premier regard en 2015 quand j'avais fait des travaux avec l'Institut des hautes études des sciences de la Terre sur le numérique cette année-là à l'Assemblée nationale et on avait beaucoup travaillé dans nos séquences sur l'homme augmenté et revenant quelques années après avec la rencontre que j'ai pu faire à cette occasion-là lorsque j'ai été installé à la présidence du département avec Marco Lendi j'avais en tête la nécessité pour moi de dire la collectivité départementale doit être une collectivité à la pointe de ce qui se fait en matière de numérique et je ressentais là-dessus quelques freins et avec Marco Lendi on fait un challenge il me dit mais je serai celui qui peut être le président du groupe d'experts pour faire des propositions pour faire en sorte que la collectivité dirigée aujourd'hui par notre directeur général des services Christophe Picard puisse à la fois se moderniser mais pas que faire un partenariat avec les collectivités du département un partenariat avec l'université Côte d'Azur un partenariat avec Sophia Antipolis qui est toujours présent un partenariat avec la chambre de commerce et d'industrie et aller essayer de faire en sorte ce dont vous avez débattu et ce dont je vous ai entendu parler avec plaisir c'est de la nécessité de s'approprier la révolution du numérique dans laquelle nous sommes et ce soir nous avons marqué mon cher Marco tu as marqué parce que c'est The Adate parce que c'est conférences qui sont égrenées tout au long de l'année et nous en sommes aujourd'hui à la dixième à la dixième depuis un an et demi ce qui prouve qu'il y a une montée en puissance parce qu'il y a dans cette salle du Palais Sard dans laquelle j'ai le plaisir de vous recevoir au nom de tous mes collègues conseillers départementaux toujours autant demander je revois au gré des rencontres des visages qui viennent et qui y reviennent c'est dire là aussi qu'il y a une montée dans la réflexion quels que soient les sujets abordés que ce soit des sujets sur la santé que ce soit des sujets sur le risque que ce soit sur des sujets sur la législation l'évolution l'encadrement sur l'éthique dont on peut parler largement sur la sécurité avec la cyberattaque dont nous avons été l'objet avec le conseil départemental ou tout simplement le développement des infrastructures que nous menons avec nos partenaires que ce soit le partenaire d'Orange que je vois comme étant fidèle avec l'installation du très haut débit dans tout le département ce que le département des Alpes-Maritimes s'est engagé à faire pour qu'il y ait le très haut débit au plus loin de nos territoires et bien tout cela fait partie d'un pari qui est de dire il faut rentrer pleinement dans cette révolution du numérique les thématiques engagées font que vous montez en puissance les thématiques engagées font que la problématique essentielle pour nous c'est de faire savoir c'est aussi étonnant que cela puisse paraître faire savoir alors c'est pas les professeurs d'université que vous êtes à qui je vais expliquer ça l'expert comptable lui il fait savoir d'une autre manière mais chacun à sa manière on a une problématique qui est de dire il faut véritablement qu'il y ait une viralité à notre appétence sur ce sujet je ne dirais pas sur cette intelligence artificielle si elle est générative ou dégénérative j'ai ma conviction personnelle mais en même temps je suis convaincu qu'il faut que chacun d'entre nous se l'approprie et on passe à l'intelligence artificielle et là l'intelligence artificielle fait disparaître l'un d'entre vous l'a dit fait disparaître des métiers dans le bouquin de Laurent Alexandre la guerre des deux intelligences le métier d'orthodontiste a disparu ou en tout cas s'est transformé et il a été remplacé par une intelligence artificielle est-ce que demain l'expert comptable va disparaître j'en sais rien est-ce que les dotations aux amortissements les dotations aux provisions vont se passer toutes seules j'en sais rien mais elles vont se transformer très probablement il a été dit est-ce que le politique va changer est-ce que demain le politique va se robotiser est-ce que Thomas va être capable de progresser plus que ce qu'il ne l'a fait dans sa démonstration tout à l'heure mais quelque part c'est rassurant Thomas c'est rassurant parce que de voir que la machine n'en est pas là aujourd'hui que l'homme est encore en capacité de se l'approprier de la maîtriser et là je reviens à l'homme augmenté l'homme augmenté c'est celui qui va se servir de cette technologie pour progresser et bien c'est ce que j'ai essayé de faire parce que le politique que je suis n'a pas du tout envie de disparaître par contre Tchad GPT je peux vous dire que je l'ai testé et que j'ai essayé de construire quelques discours avec et ma déduction et ma conclusion à aujourd'hui c'est un peu ce que vous avez dit c'est que autant quand je vais sur le net et que je m'informe auprès de Wikipédia j'y trouve des informations dont la véracité le contenu est à peu près exact quand je vais sur Tchad GPT et que je lui pose certaines questions le fond n'est pas tout à fait là mais par contre la forme elle est excellente elle est excellente et je pense là qu'à partir de cette forme et des suggestions Thomas vous l'avez dit Tchad GPT suggère aujourd'hui des thématiques suggère des orientations suggère des angles d'attaque il y a là de quoi phosphorer alors si l'homme a envie de se l'approprier il est aujourd'hui en capacité de le faire et c'est bien le sujet je pense ce soir de la conversation qui est la nôtre parce que depuis le début j'ai une conviction profonde et là ce sera ma vraie conclusion parce que je ne vais pas vous tenir trop longtemps en haleine après cette très très belle séance c'est tout simplement de dire l'homme s'il n'est pas capable de s'approprier cette révolution du numérique d'y rentrer de plein pied et de s'en servir et bien il la subira et moi je ne suis pas dans la catégorie des gens qui ont envie de subir j'ai plutôt envie d'agir et je pense que c'est votre cas à tous merci d'avoir été là voilà c'était donc la conclusion du président du département des Alpes-Maritimes monsieur Charles Angélisi merci à toutes et à tous pour votre venue je vous laissez je vous laissez je vous laissez Sous-titrage ST' 501